Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques Indies et aujourd'hui on va parler de la Pro Wrestling Area et de son show New York Night qui a eu lieu le 16 février dernier et on va tout de suite débriefer les résultats du show et on commence avec le premier match de la soirée qui verrait l'Australien Adam Brooks face à Brody King, un jeune éditeur californien qui faisait ses débuts à la Pro Wrestling Area en remplacement de Mike Seidel qui devait faire face à Adam Brooks mais Mike Seidel est out à cause d'une blessure et c'est Brody King qui a remplacé Seidel mais il n'aura pas eu l'effet de surprise puisque Adam Brooks bat Brody King qui était massivement salué par les fans du public de la Pro Wrestling Area qui est 100% derrière le régional de l'état Adam Brooks qui continue ses matchs à faire sa place au sein de la Pro Wrestling Area moi je suis très content de voir que Adam Brooks fait ses armes aux Etats-Unis et en Angleterre notamment moi j'aime bien ce shooter, j'aime bien son style et voilà j'espère qu'il ira beaucoup plus loin dans les prochaines semaines on enchaîne avec le match en posant Dalton Castle face à Joey Janela qui était un match purement du comedy wrestling et c'est Dalton Castle, l'actuel champion de la Ring of Honor qui remportait ce match de comedy wrestling l'actuel champion qui défendra sa ceinture face à Train Barreta lors du show Honor Rising show conjointement organisé avec la New Japan et la Ring of Honor donc Dalton Castle qui remporte ce match et on enchaîne avec le match qui a opposé Travis Bank face à David Star c'est Travis Bank qui a remporté ce match face à David Star un match court d'à peine 10 minutes à cause du planning surchargé de David Star qui n'aura pas fait pas de figure face à Travis Bank mais c'est le New Zealand Day qui remporte le match et Travis Bank qui bat David Star dans un match assistif et le New Zealand Day remporte finalement avec son Kyrie Crusher voilà Travis Bank qui continue son bonhomme de chemin au sein de la Pro Slingeria il ne serait pas étonnant que Travis Bank obtienne rapidement un match de championnat pour le titre de la compagnie moi j'aime très bien Travis Bank c'est un excellent champion à la Pro Wrestling voilà j'espère vraiment que le prochain champion soit Travis Bank et bon ça on verra ce que veut faire la Pro Wrestling Area dans les semaines à venir et on enchaîne avec le match qui oppose à Zack Sabre Junior c'est que Zack Sabre Junior passe à Flick Gordon deux de mesquatures préférées le technicien de Sabre et le High Flyer Gordon qui faisaient ses débuts à la Pro Wrestling Area une position de style avec le technicien Sabre qui était pour moi j'ai tort avec Sabre Junior et d'ailleurs c'est le champion d'Ak Sabre Junior qui a battu Flick Gordon pour ses débuts à la... euh... non c'est Zack Sabre qui a battu Flick Erdogan qui lui faisait ses débuts à la Pro Wrestling Area comme je l'ai dit et voilà c'est lui fait du bien de voir Zack Sabre gagner des matchs c'est une Guerrilla j'avais peur et depuis la perte de son titre il s'enlise dans les défaites de matchs et ne puisse pas voilà se remettre debout et là une bonne victoire face Flick Gordon qui est quand même pas un très mauvais catcher c'est un excellent moi j'aime bien il a fait de très bonnes apparitions à la Ring of Honor notamment et voilà moi ce match doit être à voir et dès que je pourrai voir le match pardon ce sera directement ce match là que je vais voir hein sincèrement certains matchs je ne vais pas les voir mais sincèrement c'est le match que je préfère voir je préfère voir de la carte parce que voilà mais bon vous savez comme la PUBG il y a beaucoup de temps à faire diffuser chez Chou voilà on aura le temps de le voir ici WrestleMania et on enchaîne avec l'avant dernier match de la Sonic qui pose à Kate Lee face à MyTradle 2 c'est un style assez brut de Kate Lee de MyTradle l'ancien Champion of the Last MyTradle qui faisait face à Kate Lee finaliste malheureux de la Battle of Los Angeles remporté je vous le rappelle par Wacochet et bien c'est Kate Lee qui remporte ce match toujours booké comme un monstre et ils ont même c'était tellement brutal qu'ils ont cassé le ring et Lee continue voilà comme je l'ai dit à être dominant au sein de la PWG et en battant Brandt Adora qui est quand même toujours la moitié des champions de l'équipe de la Pro Wrestling Guerrilla l'autre moitié et Jeff Cobb Matanza Cueto je crois alors Luciano Gohan si j'en m'abuse mais bon on va voir la prochaine semaine ce qu'il va se passer et une prochaine défense peut-être dans les mois à venir pour les Chosen Bro MyTradle et Cobb et on enchaîne avec le Main Event de la soirée qui a posé les best friends Chuck Taylor l'actuel champion de la Pro Wrestling Guerrilla face à Trent dans un match très attendu et le champion a conservé sa ceinture tout en faisant un heel turn en effet le face Taylor a remporté ce match grâce à Love Low et enchaîné avec un roll-up Victor Fu c'est tout à fait bizarre moi Chuck Taylor je le vois très bien comme un grand fait c'est là qu'il a trahi son ami son meilleur ami de best friends l'an dernier à cette époque c'est Zack Saber Junior qui faisait un heel turn sur Chuck Taylor et cette année c'est Chuck Taylor l'actuel champion qui fait un heel turn sur son meilleur ami de friends c'est un événement après la reconquête du titre face à Ricochet le mois dernier encore un événement qui se passe dans le Main Event de la soirée on a vu que Chuck Taylor a trahi son ami moi j'ai pas cru qu'ils allaient le faire trahi j'ai cru que ça allait être un match friendly un match où tout va rien se passer de grave et voilà Summer qui gagne et c'est Chuck Taylor qui a gagné mais voilà on verra ce qui se passera dans les semaines à venir très intéressant pour débuter une grosse fête qui pourrait entamer cette année 2018 elle pourra j'espère se construire durant toute l'année j'espère elle sera assez longue donc pour moi c'est tout pour aujourd'hui vous voyez les résultats de la purchasing area je vous souhaite une bonne année et vive le cash